Bon, si vous suivez mes vlogs, vous savez que j'ai plus grand chose à lire dans ma pile à lire, mais c'était sans compter ce book haul de la mort qui tue. Hello hello, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour un book haul, parce que vous savez que j'achète pas énormément énormément de livres, ça arrive très 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 rarement que je fasse des grosses sessions d'achat comme ça, et souvent j'achète, je lis rapidement, donc j'ai jamais vraiment l'occasion de faire des book haul, pourtant moi j'adore regarder les book haul, c'est mes vidéos préférées, j'aime bien voir les titres qui rentrent dans les piles à lire des gens, je trouve que ça donne beaucoup d'idées, et puis c'est toujours agréable de voir tous ces nouveaux livres qui vont venir peupler nos étagères, moi j'aime beaucoup regarder ça chez les autres, notamment les book haul de Vibration Littéraire que j'adore, Manon, vous savez j'aime beaucoup regarder ces vidéos, et aussi les book haul de Steph de Piketty, j'adore les regarder, enfin voilà j'adore les book haul de tout le monde de toute manière, donc je me suis dit que j'ai gardé tous les bouquins que j'avais acheté dernièrement, j'avais fait des grosses sessions parce que j'avais des cartes cadeaux de Noël, que voilà je comptais dépenser dans des livres. Alors il faut savoir que cette pile est très impressionnante, mais elle est plus ou moins raisonnée parce qu'en fait il y a énormément de livres de poche classique pour mon challenge donc qui aura lieu sur toute l'année 2021, je vous invite à regarder du coup ma petite vidéo, je sais pas si c'est là ou si c'est là sur le challenge l'empoche classique que j'organise pour pouvoir lire des livres classiques tout au long de l'année, il y en a un par mois, et vu que j'avais ces cartes cadeaux, je me suis dit en fait autant les commander, enfin les commander, les acheter maintenant, comme ça en fait dans l'année ça rentrera plus en compte dans mon budget, donc du coup j'aurais pu acheter plein de bouquins différents, mais je me suis dit, je me suis tenue à la liste de mon challenge, et du coup voilà c'est comme ça je n'aurais pas à dépenser ça pour le reste de l'année, il y a aussi voilà des restes de cadeaux de Noël qui sont parmi tout ça, donc il y a plein de choses, il y a majoritairement du coup les classiques que je vais peut-être laisser à la fin de cette vidéo du coup pour ceux qui sont pas du tout intéressés par cette sélection, il y a des achats de chez Jiber, il y a du jeunesse fantasy fantastique, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un petit peu de BD, enfin bref un peu de contemporain, il y a un petit peu de tout. On va commencer par le dernier entrée dans cette énorme pile, alors c'est très rigolo parce que c'est un livre que j'ai dû voir sur un compte Instagram peut-être hier, bon ça vous dira rien quand je chante cette vidéo puisque c'est pas vraiment en temps réel, mais je l'ai vu sur Instagram, le lendemain je suis allée en librairie, et bim je l'ai trouvé chez Jiber à 4,40€, alors normalement il est à 8,9€, ça s'appelle Les Trois Sœurs, c'est Marie Sinclair aux éditions, archi poche. J'ai vu que la personne en a parlé comme la digne héritière des Sœurs Bronté ou un truc comme ça, enfin en tout cas que ça pouvait ressembler aux Sœurs Bronté, donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai aucune idée de quoi ça parle, il me semble avoir entendu dire qu'il y avait un secret, on est dans une période historique, je sais pas exactement si on sait où, en tout cas on est dans un petit village du Yorkshire, et ça doit dater du 19ème siècle, donc j'avais super hâte de le découvrir, 4,40€, c'était parfait. Ensuite je me suis baladée chez Jiber dans les rayons contemporains, vous savez que j'adore la littérature blanche, la littérature NRF, mais qui est excessivement chère, 23€ pour un livre tout blanc, même si les pages sont épaises, j'ai un petit peu du mal à les acheter, vraiment il n'y a que quelques sorties que j'achète vraiment neuves comme ça dans les NRF, et là du coup en baladant dans les rayons, je suis tombée sur cet ouvrage de Pierre Berger, La Nuit va bientôt tomber, qui est un entretien avec Joël Gaillot, suivi de L'Ancre, c'est le sang, conversation avec Laure Adler. J'adore Pierre Berger, vous savez que ça a fait partie d'un de mes livres, enfin livres, voilà les lettres à Yves de Pierre Berger, que j'ai juste adoré, qui fait partie de mon top 5 des romans contemporains que j'ai lu en 2020. Enfin, j'aime énormément sa plume, j'aime le personnage, j'aime tout, donc voilà, je ne vais pas me répéter sur mon amour et ma fascination pour Pierre Berger, mais du coup, quand j'ai vu ce titre d'occasion, j'ai foncé, je l'ai payé 13,70€ au lieu de 21€, donc vous voyez, ça vaut quand même le coup, parce que même si c'est 13€, je m'ai dit, oh, c'est bon quand même, par rapport au prix des NRF, je trouve que c'est toujours plutôt chouette. On continue dans les NRF, en fait, la dernière fois que je me suis promenée en librairie, quand j'ai dépensé du coup mes cartes cadeaux, j'ai vu qu'un livre que je cherchais d'occasion depuis très longtemps en NRF, justement, était sorti de poche. Et j'ai hésité, en fait, à prendre le livre de poche, et après, je me suis dit, je vais quand même, avant, regarder si sur les sites d'occasion, le grand format, voilà, n'a pas eu une décote du fait de la sortie poche. Et effectivement, c'était le cas, donc c'est Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. J'avais super envie de le lire depuis très 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 longtemps, et je l'ai trouvé vraiment pas cher. Alors, le seul truc qui m'a un peu saoulée, c'est que c'est quelqu'un qui a revendu, en fait, un livre Momox, et quand j'ai essayé d'enlever l'étiquette, bah, ça m'a enlevé tout le dos, donc bon, c'est pas grave. Il n'y a plus grave, en tout cas, je suis très contente, parce que malgré ça, il est quand même dans un bon état. C'est une histoire d'amour, je crois, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je veux savoir, mais du coup, voilà, trop contente. J'ai acheté un autre NRF d'occasion suite à une lecture qui m'a vraiment transcendée. Je pense que si vous avez regardé mon dernier ou avant-dernier update lecture, j'ai parlé des choses humaines de Karine Tuil. J'essaierai de vous le remettre par ici ou par là, je sais jamais où c'est. Et après cette lecture, j'ai juste pris mon téléphone et je me suis dit, je veux lire d'autres livres de Karine Tuil, parce que vraiment, j'ai trouvé qu'elle avait une plume qui a cette capacité, un petit peu comme Delphine de Vigan, de nous emporter très vite, alors que c'est une plume qui est simple, à la fois simple et soutenue. Moi, je suis assez admirative de ce genre de plume que je retrouve aussi beaucoup chez Pierre Berger, que je trouve assez marquante, c'est l'impression de faire quelque chose de sublime avec des mots que tout le monde utilise. Et ça, c'est vraiment, je trouve un pouvoir absolument merveilleux, c'est vraiment de sublimer le commun et le langage commun. Et je trouve qu'ils arrivent vraiment très bien à le faire, notamment Delphine de Vigan. C'est un dialogue qui est quand même assez simple, il n'y a pas vraiment de mots. On a besoin, je sais pas, de regarder dans le dictionnaire. C'est pas une plume qui fait qu'on doit ralentir son rythme de lecture pour pouvoir vraiment tout assimiler. Et moi, je trouve ça vraiment fascinant de voir avec quelle manière ils utilisent les mêmes mots que nous, mais que ça donne une envergure tout autre. Et Karine Tuil, elle m'a vraiment donné ce sentiment. Donc j'avais très très envie de lire ses autres ouvrages. Et j'ai trouvé du coup d'occasion l'insouciance. Et il est assez gros, franchement. C'est vrai que j'étais assez étonnée, ce que normalement NRF, enfin voilà, c'est jamais super gros. Je sais pas trop de quoi ça parle, honnêtement. J'ai pris un petit peu au pif, je me suis dit, c'est Karine Tuil, c'est d'occasion à 1€. Go, je le prends. Et voilà, je pense que je vais faire ça avec nombre de ses ouvrages, puisque je suis très curieuse de ce qu'elle a fait avant. Et puis voilà. Dans les classiques, j'ai regardé en fait, c'est vrai que j'oublie toujours que Folio a souvent, vous savez, des présentoirs avec des petits ouvrages ou des extraits d'ouvrages ou des petites nouvelles, tout ça, qui sont à 2€. Et c'était un format que j'aimais bien. Je me souviens quand j'avais des pauses pendant la fac et que j'avais 2€. Des fois, au lieu d'aller m'acheter un café ou un truc comme ça, je me prenais toujours un petit bouquin. Et là, j'en ai trouvé un dont le titre m'a happée tout de suite. Le titre plus l'auteur, donc c'est Reni Maria Rilke qui a écrit Les Lettres à un jeune poète, que j'adore vraiment. C'est un livre que j'ai lu, relu, qui est corné de partout, qui est griffonné. Enfin, ça a été un des livres de mon adolescence. Et là, c'est du coup, notes sur la mélodie des choses et autres textes. Notes sur la mélodie des choses. C'est pas absolument merveilleux. Enfin, moi, perso, ça m'a tout de suite happée. C'est extrêmement court, extrêmement petit. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais juste le titre m'a captivée. Donc, je me suis dit, je fonce, je l'achète. Et j'ai super hâte parce que du coup, j'ai fait traîner ce boucle super longtemps parce que je savais que j'avais des livres qui allaient arriver. Et du coup, je le regarde tous les jours. Donc là, clairement, il va y passer très rapidement. Ensuite, j'ai décidé cette année de suivre le challenge de ma copine Alexia du compte My Book Vision qui s'est associé avec Agatha Christie pour faire... Enfin, du coup, la fondation Agatha Christie pour faire un challenge. Donc, c'est Read Christie en 2021. Et donc, chaque mois, vous avez une lecture. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne parce que j'ai l'impression que plusieurs personnes peuvent organiser ce challenge et choisir eux-mêmes leur sélection. Enfin, je sais pas trop. Honnêtement, moi, je suis ce que me dit Alexia et Alexia a dit en janvier, on lit La Mystérieuse Affaire de Styles et du coup, je suis allée la chercher. J'ai énormément hésité sur l'édition parce qu'en fait, il y a les éditions du masque, vous savez, qui sont jaunes, très simples. Ils sont en plus très bon marché. Elles sont à 5 euros. Donc, c'est vraiment très bien, je trouve, de pouvoir mettre la lecture comme ça à des prix aussi bas. Et il y a les éditions du livre de poche que ma copine Estelle fait collection notamment. Alors, moi, je les aime pas parce que les tranches sont colorées et elles sont multicolores. Alors, je pense que ça peut être effectivement très joli sur une étagère de tous les avoir et d'avoir cette espèce d'arc-en-ciel. Mais moi, c'est pas forcément ce que j'aime dans les bibliothèques. Moi, voilà, mes poches pour moi, c'est un mur blanc et c'est comme ça que je veux que ça reste. Donc, j'ai un petit peu hésité et aussi avec les éditions du masque, donc ces petits trucs jaunes. Sauf qu'en fait, ils sont en train de rééditer les facs similés d'Agatha Christie. Donc, voilà, avec les anciennes couvertures, etc. Et je trouvais que les dos étaient très, très beaux. Donc, c'est des tout petits hardback, en fait, qui reprennent, bah, voilà, le style de l'époque. Vous voyez, moi, je les trouve super beaux. Ils y sont pas tous sortis pour le moment en édition hardback comme ça. Donc, ils sont à 9,90 de mémoire. Mais je me suis dit, je crois qu'on doit lire cette année Mors sur le Nil. Il y a, bah, c'est clair que ceux que je pourrais avoir en hardback, je les prendrais en hardback. Et le reste, je ferai avec les éditions du masque. Mais, voilà, du coup, ça sera la lecture de janvier. J'ai hâte de le lire parce que c'est pareil, il est très court. Et du coup, j'ai attendu, attendu. Et là, ça va sortir très rapidement. J'ai deux livres des éditions Galmeister à vous montrer. Alors, le premier, c'est Affronter l'orage de Larry Brown. En fait, j'ai pas plus lu que ça, la quatrième de couverture. Encore une fois, c'est le titre qui m'a appelé cette espèce de couverture qui me donne l'impression d'une moiteur un peu lourde dans un motel. Et la première phrase de la quatrième, Un couple détruit par l'alcool, je me suis dit, bim ! Ça a l'air super chouette. Donc, voilà, je l'ai pris. Il a l'air très court. C'est pareil, j'ai eu envie de le lire absolument toute la semaine. Donc, ça fait partie des trucs qui vont à peine rentrer dans ma pile à lire, vont sortir directement, comme d'ailleurs, beaucoup des livres que j'achète. Et il y en a un autre, c'est La couleur de l'eau. C'est pareil, je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai l'impression que ça parle d'une communauté noire, ou en tout cas d'une histoire d'une famille noire en Amérique. J'en sais rien. Peut-être que je dis une énorme bêtise. Mais voilà, encore une fois, la couverture, les musiciens, cette communauté, tout ça, le titre, ça avait l'air super cool. Et apparemment, c'est un incontournable. 2,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Donc, je pense que j'ai vécu dans une grotte un très long moment, parce que j'ai jamais entendu parler de ce livre. Donc, super hâte de le sortir également. On va passer ensuite au livre Fantasy Fantastique. Il n'y en a que deux, et c'est des suites, en fait, de cadeaux de Noël que j'ai eus. Le premier, ça fait, mais tellement, tellement longtemps que j'ai envie de le lire. Ça fait partie des bouquins que j'ai vus, mais depuis des années, dans les librairies. Et je me suis toujours dit, oh, je ne sais pas, il y a un truc qui me... Voilà, je pense qu'il fallait que j'attende le bon moment pour attaquer une nouvelle saga, puisque visiblement, je n'en ai pas assez. Et c'est donc un palais d'épines et de roses de Sarah Gemmas aux éditions Lamartinière. Je crois que c'est eux qui ont les droits. Oui, c'est ça, Lamartinière Jeunesse. Voilà, je pense que tout le monde le connaît. C'est une histoire avec des failles. Je crois que c'est un peu une réécriture de la Belle et la Bête aussi. Enfin, il y a un petit peu tout ce mood-là. Il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par cette saga. Donc, c'est... Pour ceux qui ne comprennent pas trop, parce que moi, j'ai mis du temps. C'est pas du tout par jugement. C'est ACOTAR, en fait. C'est l'acronyme du livre en anglais. Bah voilà, cette saga, tout le monde en parle. Moi, ça fait trop longtemps que j'avais envie de la lire. Donc, voilà. Enfin, je vais pouvoir la commencer. Et dans la même lignée de romans que j'ai envie de commencer depuis super longtemps et je ne sais pas pourquoi je suis freinée. et je ne le fais jamais. C'est Six of Crows. Donc, aux éditions Milan, je crois. Voilà, j'ai super envie de le lire depuis trop, trop, trop longtemps. Je ne l'achète jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de sagas jeunesse comme ça que je commence d'occasion. Parce que je ne sais jamais ce que ça va donner. Moi, le young adult, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien, mais ce n'est pas forcément là où je vais balancer 20 balles tous les mois. Donc, j'achète souvent d'occasion. Gardez-en si t'es perdue, c'est comme ça que j'ai commencé. Nevermore, c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a vraiment toutes ces sagas. Je les ai commencé d'occasion pour savoir si je m'engageais dedans ou pas. Et en fait, on ne les trouve jamais d'occasion. Vraiment, un palais d'épineux de rose et Six of Crows, on ne les trouve jamais d'occasion à des bons prix. Enfin, ça devient toujours ridicule. Soit ils sont à 15 euros et si vous mettez les frais vintage, les frais de port, en fait, ça revient au prix du neuf. Donc, voilà. Du coup, je ne les avais jamais, jamais pris en librairie. Et là, voilà, ça faisait partie de ma liste de Noël et je m'étais dit mes cartes cadeaux vont me servir à acheter ce qui n'était pas pris sur ma liste de Noël. Donc, voilà. Je vais pouvoir enfin commencer à ces deux sagas qui me tentent. Et en plus de ça, il y a la série Netflix qui est annoncée pour je ne sais pas quand. Mais peut-être que je la tenterai si je les lis. Il me semble pour mémoire que c'est trois tomes. Donc, ça devrait être lu plutôt rapidement. Mais voilà, ça me tente énormément. Il y a une seule BD dans ce book haul parce que je voudrais terminer un petit peu, enfin, élimer ma pile à lire de graphiques avant de racheter des BD parce qu'il y a beaucoup de sorties qui me tentent. Mais du coup, voilà, je n'en ai pas tant que ça, en fait. Mais c'est juste que j'ai beaucoup de BD, des suites, en fait, de sagas qui ont mis un an à sortir et dont j'aimerais, en fait, relire l'intégralité avant d'attaquer le tome, le dernier sorti. Donc, je pense à Sorceline, je pense à La Boîte à Musique, je pense à Lou, je pense à Lulu et Nelson, je pense à tout ça. Et du coup, j'ai vraiment envie de lire l'intégralité. Donc, ce n'est pas seulement quatre BD qui sont dans ma pile à lire, c'est l'impression que j'ai la totalité à chaque fois. Donc, en fait, je voudrais vraiment me faire ces lectures avant de racheter, voilà, des livres graphiques. Après, voilà, j'en ai aussi dans ma pile à lire qui m'ont été prêtées par mes copines. Et du coup, l'une d'entre elles m'a conseillé un énorme coup de cœur pour elle et toute la librairie dans laquelle elle travaille. Et c'est du coup le jardin. Et voilà, en fait, j'ai vraiment été cativée par la langue Tiffany, le style un petit peu comme ça des années 20. Et en fait, la quatrième de couverture dit de manière très sobre, Je trouve ça absolument merveilleux, très poétique. J'ai regardé un petit peu à l'intérieur et vraiment, le graphisme me plaît, le graphisme m'appelle. Ça a l'air vraiment très beau, ce côté, voilà, années 20. Et ouais, je pense du coup que ça doit être un petit peu engagé aussi. ça a l'air de faire beaucoup de bien. donc j'ai trop hâte de la lire et voilà, je pense que c'est pareil. J'ai super attendu, ça va sortir très vite. Je crois qu'on a fait le tour des achats un petit peu, voilà, occasion, tout ça. Maintenant, je vais vous montrer les classiques que j'ai achetés pour mon challenge, du coup, l'empoche classique. Et je vous les montre pour vous montrer moi les éditions que j'ai prises, pourquoi je les ai prises et puis tout ça. Donc voilà, j'avais envie de vous les montrer parce que ça me fait trop envie de voir cette petite pile de classiques. Donc j'ai Aurélien de Aragon. Moi, j'ai pris les éditions Folio classiques mais d'ailleurs, je crois que c'est la seule édition qui existe pour Aragon. Voilà, c'est très sobre, il n'y a rien de fou. Pour le coup, il fait du coup 700 pages. Il n'a pas l'air mais il fait quand même 700 pages donc je pense que voilà, après en divisant sur le mois, ça devrait aller. J'ai pris, alors là, c'était le choix le plus difficile au niveau de la collection et j'ai eu du mal, j'ai dû le faire commander. C'est du coup la dame du manœur de Wilfell Hall de Anne Bronté. Au début, dans la vidéo, je vous avais mis les éditions, je crois que c'est les éditions archi poche mais je ne suis vraiment pas certaine ou alors c'est au début, je ne sais pas. où en fait, c'est comme si vous aviez le profil un petit peu encamé et c'est très coloré sauf que les dos sont ultra colorés et encore une fois, moi je voudrais que mes classiques restent en poche blanc. Donc j'ai trouvé cette collection, c'est archi poche du coup et voilà, elle est toute simple, très classique. Elle me va bien. Ici, on est sur un livre qui fait 563 pages donc ça va, on a connu pire, on est en plein dans un acarénine donc franchement, il y a pire. Mais la transition est parfaite, je ne l'ai pas fait exprès en parlant de pire qu'Anna Carénine alors là, vous allez me détester. C'est Middlemarch. Voilà. Par du coup, Georges Elliot, il est énorme. Non mais regardez ça, je crois qu'il fait plus de 1000 pages. Franchement, après il y a les notes de fin donc quand est-ce que ça arrête la narration ? Notes, critiques, ah ah ah, oui il fait 1000 pages, 1090 pages. Voilà, c'est cadeau. Alors pour le coup, c'est pareil, celui-ci, je ne l'ai vu moi personnellement que chez Folio donc voilà, c'est pas une auteure qui est très 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 connue donc je me dis si ça se trouve elle est édité que là-bas, je ne sais pas mais voilà, c'est une belle belle brique qui du coup était dans les prix les plus chers de chez Folio parce que vous savez, vous avez des petites références en fait pour les prix donc là c'est F17 et je crois que c'était 1590 ou un truc comme ça mais bon, c'est vraiment une sacrée brique. Ensuite, j'ai pris, alors moi vous allez voir très vite fait qui est mon éditeur préféré en poche, c'est Folio, j'ai pris Solal d'Albert Cohen dans cette collection, il est plutôt petit, je pense que c'est bien si vous faites le challenge, ça permet aussi de moins se paniquer sur la longueur de livre parce qu'il y en a qui sont certes lents mais il y en a qui ne le sont pas du tout. Celui-ci fait 468 pages mais alors il est écrit très très gros à l'intérieur donc ça devrait le faire. Dans les petits livres, on a Petit déjeuner à Tiffany par Truman Capote, voilà j'ai encore pris chez Folio, c'est mes éditeurs préférés, celui-ci fait 180 pages, on va y arriver très très facilement. Celui que j'ai eu le plus de mal à trouver, c'est Mansfield Pork de Jane Austen, celui-là j'ai eu un mal fou à le trouver dans cette édition, on n'a que ces éditions colorées, je ne sais pas si c'est Milady ou Hauteville mais ces trucs avec le camé, tout ça, c'est très joli si vous n'avez que des livres de poche, beaucoup de livres de poche, que ce soit polar ou un petit peu de contemporains qui sont colorés, notamment le livre de poche, je sais qu'ils en font beaucoup mais moi, j'ai que du blanc donc je n'avais pas du tout envie d'avoir ces trucs-là et en fait, j'aime encore plus avec ce petit tableau-là qui est là, il est vraiment très très beau. Donc ça, je l'ai commandé sur internet parce que je ne l'ai pas trouvé et il fait 650 pages donc ça devrait aller et le livre le plus court je crois de tout le challenge c'est Une chambre à soi, ça sera notre lecture du mois de février de Virginia Woolf. Il est vraiment tout petit pour le coup, je crois qu'il fait 171 pages donc on va y arriver après Nakarenine, ça va faire du bien. Il est vraiment très court, c'est apparemment un essai, un texte féministe et il faut savoir qu'on le trouve sous plusieurs noms. Il y a énormément d'éditions mais encore une fois, je le fais commander spécialement celle-là parce que vous avez le livre de poche, vous avez des livres de poche un petit peu édition particulière qui sont colorés, tout ça et donc on le trouve aussi sous le titre Un lieu à soi. Voilà, c'est le même texte mais il a deux titres donc... Voilà, c'est tout pour cette vidéo boucou. J'espère que ça vous aura donné des idées, que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, je ne vous donne pas trop de résumés sur les livres parce que moi-même, en fait, je ne les lis pas, les résumés. Je préfère découvrir au fur et à mesure. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si parmi ma sélection, il y a des titres que vous avez repérés qui sont dans votre wishlist ou des titres que vous veniez très récemment d'acquérir. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme ça on discute et puis voilà, on peut parler aussi des livres que vous avez achetés dernièrement même s'ils n'ont rien à voir avec ma sélection. Dites-moi en commentaire si vous participez au challenge de l'empoche classique et si vous aussi vous êtes très effrayé par George Eliot, je pourrais le comprendre. Moi, j'avoue qu'il me fait un petit peu peur. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plus de 20 les nouveaux livres qui se font rentrer dans la pile à lire et que je lirai très récemment donc n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner si vous voulez avoir mon avis sur les livres parce que vraiment, vu mon appétit littéraire en ce moment, je pense qu'il y en a énormément qui vont y passer d'ici quelques jours donc voilà, restez connectés. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire et de partager vos petits instants visionnages en stories sur Instagram. Ça permet, voilà, de développer, d'engager la communauté et autour de mon contenu donc merci beaucoup pour celles qui le font à chaque fois. Ça me fait toujours autant plaisir et je partage toujours. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.